On est arrivés devant le spot, mais on ne comprend pas pourquoi il y a une voiture garée devant. Donc peut-être qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. On espère que ce n'est pas un propriétaire. Ouais, bah c'est bon, allez-y. Il y a quelqu'un ? Apparemment, il n'y a personne. Une maison à l'abandon. Le terrain de jeu préféré de ces urbexeurs. Et de leurs caméras qu'ils ne quittent jamais. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne des passeurs. Aujourd'hui, on visite la maison Da Vinci. C'est une maison abandonnée avec beaucoup d'œuvres d'art à l'intérieur. Des tableaux, des sculptures, etc. On va aller voir tout ça. C'est parti ! C'est rare de trouver des maisons aussi bien préservées. Parce que souvent, dès que les adresses tournent, il y a des casseurs qui viennent. Il y en a même qui mettent le feu. Les spots, en général, ne restent pas longtemps dans cet état. Ce groupe de jeunes aventuriers passionnés s'est lancé dans l'exploration il y a près d'un an. Attirés par ces lieux à l'abri des regards qu'ils prennent plaisir à inspecter. Ça dépend beaucoup des endroits. Mais quand on rentre sur des lieux abandonnés comme ça, je trouve que le temps s'arrête. En fait, on a l'impression d'être complètement ailleurs. On n'entend personne. Moi, je trouve qu'on est plutôt tranquille. Les passeurs comme ils se surnomment font partie de la nouvelle génération des urbexeurs. Des explorateurs connectés qui aiment jouer à se faire peur. Pour ensuite en faire profiter les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de stories sur Instagram en temps réel. Et j'ai beaucoup d'amis qui me suivent, qui regardent et qui aiment beaucoup. Et qui s'interrogent pas mal sur pourquoi le lieu est abandonné. Pourquoi on ne le réutilise pas. C'est magnifique, tout ça. J'ai plein de commentaires. Ma famille, au départ, disait que c'était n'importe quoi. Ils ne voyaient pas l'intérêt. Pour eux, c'était moche ce genre de lieu. C'était juste délabré. Il n'y avait pas de choses intéressantes. Et après, au fur et à mesure, à force de voir les vidéos, ils ont vu qu'il y avait des endroits super bien préservés. Il y avait plein de choses intéressantes. Et du coup, maintenant, ils regardent les vidéos. Dans ce domaine, de célèbres youtubeurs font office de modèles et cumulent des millions de vues sur leurs vidéos. La pratique pourtant interdite s'est popularisée et avec elle, sans l'eau de dérive. Les nouveaux venus se détachant parfois des principes de base à respecter. Il y en a beaucoup des règles. On peut en citer quelques-unes. Par exemple, ne laisser que des traces de pas. C'est-à-dire que quand on vient, il faut essayer de toucher au moins de choses possibles. Ne rien casser, bien sûr, ne pas forcer les entrées. Ne jamais donner les spots à d'autres personnes qui pourraient peut-être casser le lieu. Mais il arrive parfois que la discrétion ne suffise pas. Et vous n'avez pas à être là. Parce que le propriétaire, il a emmerdé en fait tout le monde bien. Parce que là, on filme et diffuse sur internet. Il nous dit, surveillez et vous appelez les flics dès qu'il y a du monde. Mais ça n'arrête pas quoi. Donc je ne sais pas ce qu'on fait si on appelle les flics quoi. Clairement, c'est ça. Il y a des voisins qui nous ont vus entrer. Et ils sont arrivés heureusement vers la fin. Et ils nous ont dit qu'il y a toujours un propriétaire qui n'habite pas par ici. Donc ça, c'est les infos que j'avais eues effectivement. On explique qu'on n'est pas là pour casser, pas pour voler non plus. Qu'on fait juste des photos et on s'en va quoi. Mais la journée n'est pas terminée. Il faut encore monter la vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux. Deux à trois jours de travail. Et l'espoir que le résultat plaise au plus grand nombre. J'aime bien qu'il n'y ait pas de passages qui paraissent trop longs. Qu'il se passe toujours quelque chose. Au secours ! Lucie ! Je suis dans les 600 abonnés. C'est beaucoup ? Non, c'est pas beaucoup comparé à des chaînes plus connues quoi. Mais ça monte de plus en plus. Donc j'ai des nouveaux abonnés tous les jours. Si internet a fait émerger l'exploration urbaine comme divertissement, la pratique apparue dans les années 80 était jusqu'ici le terrain de jeu des photographes. Celle-là j'en étais content parce qu'elle fonctionne, elle est un peu abîmée. Je sais pas si ça le fait, ça le fait pas trop. Mais c'est l'une des premières que j'ai faites en fait. Et j'étais assez content parce qu'elle a ce côté... Enfin ça bouge un petit peu sous une belle lumière, c'est assez joli. Avec le temps, les photos en argentique se font rares car les clichés numériques sont plus pratiques à retoucher et offrent parfois de belles surprises. Souvent une photo qu'on prend et qu'on hésite à effacer tout de suite devient finalement une photo très bien. Une photo notamment d'un piano que j'avais pris dans un manoir abandonné. Que j'avais pris vraiment tout de suite en rentrant et je m'étais dit bon de toute façon on est mal cadré. C'est juste pour le souvenir et puis finalement c'est une des photos que j'ai vendues. La spécialité de ces photographes, les friches industrielles. Près d'Amiens l'ancienne usine Carmichael est accessible par un passage presque secret. Quelques acrobaties et le site s'offre enfin aux photographes. Je traînais beaucoup dans des endroits comme ici pour faire des graphes en fait. Et quand je me suis mis à la photo, Vincent m'a initié, m'a pris les bases et du coup je lui ai dit ouais il y a des endroits qui sont les usines désaffectées, les lieux désaffectés ça peut être vachement sympa à prendre en photo. Et donc on a commencé comme ça. Louis est ensuite venu compléter ce trio qui vadrouille depuis près de dix ans. Et qui entre deux photos prend le temps de s'attarder sur les ultimes indices d'une époque révolue. Beaucoup de friches sont complètement détruites, complètement vides. Il y a un côté émotionnel qui est réparé et on cherche ces petites traces justement pour essayer de relier l'endroit où on est aux histoires qu'on a entendues sur l'endroit ou à l'histoire du lieu. Entre 1843 et 1983, cette usine a fait vivre jusqu'à 1700 ouvriers. Aujourd'hui, les carcasses de voitures y côtoient des bâtiments délabrés. Les usines, celles qu'on a là, elles ne sont pas détruites parce que c'est aussi militant. Parce que les ouvriers, ils n'ont plus de mémoire. L'usine Goudière, il y a plein d'usines qui ont été détruites et il n'y a plus de mémoire ouvrière. Tandis que là, ils gardent les bâtiments et c'est vachement important. Quand on redécouvre son territoire, il y a des choses quand même assez impressionnantes. Il est impressionnant ce bâtiment aujourd'hui. Et tout le monde passe devant et tout le monde oublie. Donc on est un peu dépasseurs. Mais en sortant d'une relative confidentialité, l'urbex a peut-être délaissé son côté historique. Il est en tout cas plus en vogue que jamais. Et reste le moyen, illégal mais abordable, de voyager dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada